Chapitre 24 Quand Don Quichotte découvre les puces informatiques en Haute-Marne Doss et les fantaises, en gagnant, en gagnant, Doss et les fantaises, en gagnant, Cantalente Depuis plusieurs semaines, une rumeur gronde à travers les ruelles de la cité de Langres. Au rythme et à la dimension des pavés, des mots se donnent la main pour former de mystérieux messages. Il est là ! Il arrive ! Mais de qui s'agit-il ? Pour faire quoi ? Partout, ce qui n'était qu'une baliverne finit par interpeller les citoyens. C'est Don Quichotte en personne, toujours fidèle à Rocinand, sa déesse qui parcourt le grand bourg de quartier en quartier. Ô braves gens ! Votre ville, ville d'art et d'histoire, je vous le rappelle, croule sous les déchets et vous pensez qu'on peut demeurer les bras croisés à observer le désastre qui s'accomplit sous vos yeux ? Neuf mille tonnes de déchets biodégradables par an. Pour l'instant, vous les refourguez à vos voisins et cela vous donne bonne conscience, car vous les payez. vous êtes rassurés de ne plus voir le produit de votre consommation gloutonne. Vos voisins en fuissent eux aussi sans rassurer. Pauvre terre ! Vous ne cesserez jamais de la martyriser ! Quelques centaines de milliers d'euros dans les caisses de la collectivité, sans pour autant réduire les impôts qui montent, qui montent, pour vous comme pour les autres ! Sous une chaleur jusque-là inconnue de ces contrées, et dans un nuage de poussière qui s'élève, en s'épaississant au point de fusionner ciel et terre, apparaissent une tête hirsute et un corps en souffrance, transporté par une simcamile venu d'une autre planète. C'est Sancho, panza, décuillé de Don Quichotte, qui vole vers son maître dans un brombissement assourdissant. Il hurle et répète « À qui veut l'entendre ? » « Zéro déchet ! 100% compostage ! » Il frôle parfois l'extinction de voix, mais rien ne semble pouvoir l'arrêter. « Zéro déchet ! Zéro déchet ! » Roussio, la voiture de Sancho, ne ralentit point. Elle semble être aspirée par une batte de carottes toute fraîche que seule son imagination peut voir. Arrivée à hauteur du maître, Sancho panza est au bord de l'apoplexie. « Calmez-vous ! » leur lance Don Quichotte, et d'ajouter « Que signifie cette litanie ? » « Ô mon maître, ce sont les élus de cette auguste cité qui répètent cette formule à tutelle. Je ne peux m'empêcher de les imiter. C'est beau et c'est grandiose. C'est plutôt grandiloquent et grotesque, reprend Don Quichotte. D'où sort ce zéro déchet ? » Sans doute, le dernier chiffre des 9000 tonnes et 100% compostage ne peut signifier que rien n'est fait vu la quantité de déchets destinés à l'enfouissement ou à l'incinération. Et ce n'est guère mieux ! Chez nous, on dit « Oh là ! » Le réchauffement climatique, les tournées avec ce carburant qui pue et pollue, rajoute le transport vers des contrées voisines pour l'enfouissement et l'incinération, et tu te retrouves avec une empreinte carbone colossale. Autrement dit, tu empoisonnes ton petit monde à grande dose. C'est ce qu'ils veulent. Maître, les seigneurs de cette contrée disent qu'ils ont trouvé une parade géniale. Quelle est cette miraculeuse solution ? Ils parlent de la tarification incitative. Ils disent qu'elle est imparable. Et elle ressemble à quoi, cette idée ? J'ai le pressentiment que c'est une nouvelle forme de bonne taux. « Tout va changer, maître. Des puces seront installées sur les conteneurs et le camion devient un système informatique. Celui-ci calcule tout et envoie aux citoyens le montant de la taxe à payer. Ils ont tout prévu, y compris la formation du personnel. Ils sont chauds, c'est l'usine à gaz, ce qui signifie l'usine de gaz carbonique. C'est une destruction de l'intelligence à l'intelligence artificielle. Ces funestes pensées ne leur traversent même pas l'esprit. On dirait que leur objectif est de taxer les citoyens, pas de protéger l'environnement. Les seigneurs parlent de changer le système. Si la manière de faire aujourd'hui n'est pas satisfaisante, ils la remplacent par un système diabolique qui, par illusion d'une certaine vision de l'équité, continuera de produire des taxes pour les citoyens sans pour autant préserver le climat. Maître, ils sont convaincus du bien-fondé de leur démarche. Ils se fondent dans le monde choisi par les ducs et duchesses et contraignent le peuple à les suivre. Ce procédé est tout simplement dictatorial. « Sans chou, suis-moi, nous allons voir le seigneur de ce territoire. » Don Quichotte est déterminé. Il retient sa colère en accélérant « La déesse fonce vers l'appel du destin. » Merci. 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 Merci.